Bonjour à tous, merci aux organisateurs pour cette participation à ce séminaire. Alors la présentation précédente concernait les données, les bases de données. Comme la session s'intitule également modélisation à partir des bases de données, eh bien je vais parler des modélisations. Donc vous vous installez confortablement dans vos fauteuils. Et puis vous pouvez rêver. Donc je vais parler de données fonctionnelles. Ce sont des données qui mesurent en fait un indicateur ou plusieurs dans le temps. Les séries temporelles, jusque dans les années 90-95, l'analyse de séries temporelles était principalement associée à la prévision. Alors que l'analyse de données des séries temporelles, qui était un peu plus computationnelle, n'était pas tout à fait à la mode à cette époque-là. Depuis les années 2000, en fait, l'analyse de données, représentée par des courbes, est devenue une discipline très active en statistique, dans le milieu de l'analyse de données. Et c'est cette thématique-là que je vais présenter ici. Sur l'aspect données fonctionnelles qualitatives, en fait, l'idée est la suivante. Beaucoup de travaux sont sur les évolutions quantitatives. On regarde des courbes de température, les capteurs enregistrent des pressions, ils enregistrent des différents paramètres quantitatifs, alors qu'on rencontre généralement des données plutôt qualitatives, comme l'évolution d'un patient dans un parcours à l'hôpital, ou un changement d'état dans un système. Et ce type de données, il est moins présent, en fait. Quand on parle des données, des changements d'état, on pense plutôt à une modélisation de type Markov. Et donc, cette modélisation, en fait, assez difficilement à tester, à vérifier, est une modélisation qui est quand même assez particulière et plutôt appropriée par les probabilistes. Quelques exemples de données catégorielles fonctionnelles, donc des données de changement d'état, il y a en biologie, il y a un système qui est très bien connu, ce système de Jux-Kentor, en fait, qui est un modèle de changement d'état d'une nucléotide dans une séquence, par exemple. Vous avez ici une petite séquence de nucléotides. Et puis, dans le temps, en fait, sur un site donné, une nucléotide peut changer, donc on a une mutation. Et dans ce cas, la séquence change, évidemment, dans le temps. Et bien, le modèle le plus simple, en fait, qui était proposé, c'était ce modèle de Jux-Kentor en 1969, où on donnait une matrice de transition entre les états. Matrice extrêmement simple, en fait, avec un paramètre de taux de passage instantané. Et donc, cette approche-là, ce modèle-là, par exemple, il est théoriquement étudié, et on connaît son comportement. Si on a des données à partir de ce modèle, les données se présentent sous la forme suivante, en fait. Déjà, la représentation des données qualitatives dans le temps, bien sûr, ce n'est pas un tableau Excel, un individu P-colonne. C'est un format particulier. Vous avez un individu qui est suivi dans le temps. Si vous avez plusieurs individus, ils ne sont probablement pas la même longueur de trajectoire, pas le même nombre d'états, de changements d'états. Donc, c'est une structure assez particulière. En général, se présente plutôt sur cet format. En fait, je n'ai pas dit ma présentation. Bien sûr, c'est très technique, mais elle est assez appliquée, dans le sens où j'indiquerais des codes de R, par exemple, qui ont permis d'obtenir certains résultats, ici. Et donc, une trajectoire peut être de ce type, en fait. À l'instant zéro, vous êtes dans un certain état. Vous bougez à un autre instant t1. Vous passez dans un autre état. Et ainsi de suite. La présentation graphique d'une série de données qualitatives, temporelles qualitatives, ce n'est pas une chose simple. Évidemment, j'ai posé ici, j'ai représenté ici cette trajectoire que j'illustre ici par des chiffres, en fait. Et cette trajectoire est évidemment subjective, puisqu'elle suppose une ordre entre les états. Et donc, si quelqu'un d'autre considère un autre ordre dans les états, vous allez avoir tout à fait une autre trajectoire. La représentation simultanée des plusieurs trajectoires, c'est un vrai défi pour ce type de données, en fait. Un autre type de données, et ça me permet de faire le lien avec le projet CleanMind, qui était un projet NR qui associait l'hôpital de Lille, INRIA, l'hôpital GHICL, le groupe hospital GHICL, et puis Alicante et d'autres groupes, d'autres acteurs. Eh bien, dans ce projet, en fait, on s'intéressait à ce type de données. D'ailleurs, c'est comme ça que je suis arrivé à m'intéresser à ces techniques, enfin, les remettre à jour, en fait, ces techniques d'analyse des données temporelles. Par exemple, une base de données qui nous a été fournie, c'était une base de données qui concernait le diabète de type 2. Et on voulait savoir, à travers les plusieurs séjours d'un patient, en fait, les changements de... ou l'apparition des complications. Et donc, les séjours étaient associés à des dates, et à chaque date, en fait, vous aviez un état où vous êtes sans complications, avec une complication chronique ou avec une complication aiguë. Donc, on connaissait ce type de données. Les données sont codées, et puis ensuite, un exemple d'un parcours de patient ou des changements de statut de ce diabétique, il était, par exemple, de ce type-là, en fait. Eh bien, pareil, si vous avez une trajectoire de ces patients, mais de nouveau subjective, comme une représentation, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce type de données, en fait ? Avec ce type de données, d'un point de vue statistique, pas beaucoup de choses. Plutôt des statistiques simples, le temps passé dans chaque état, par un individu lors de la période observée. Ici, on a observé, en fait, des diabétiques pendant une année. Ensuite, on peut s'intéresser également au nombre de changements d'état dans l'année, pas forcément au temps dans les états, mais au nombre de changements. Ici, j'ai pris un échantillon de 200 patients, en fait, où il y avait au moins un changement d'état. Donc, vous voyez que la distribution, elle est assez atypique. Et ensuite, vous pouvez également vous intéresser à la dynamique des transitions. Donc, il y a un package, un R, qui s'appelle MSM, pour Multi-State Models. Et donc, ce package vous permet pas seulement d'estimer des modèles de Markov, mais de vous donner des statistiques simples, comme les matrices de transition, en fait, combien de passages. Il y a, par exemple, des gens qui vont de 1 en 2, respectivement de 1 en 3, sans complications, en complications aiguës, en complications chroniques. Donc, ce type de représentation est également utile. Cette liste de statistiques est également utile. Probablement, la plus élégante en termes de description est celle qui consiste à représenter votre ensemble de données sous la forme d'un graphe dans un graphe où on présente, en fait, les états et ensuite les probabilités de transition entre les états. Ça a donc quand même une idée assez bonne de la dynamique de votre population. Et ça, il y a une librairie de diagramme, en fait. Ensuite, vous devez écrire une fonction. C'est ce que nous avons fait dans le projet, en fait. Et ensuite, vous pouvez tracer ce graphique-là. On peut également s'intéresser, lorsque vous avez des données de ce type, à une statistique très simple, en tant que données en fait de votre parcours, d'un parcours, on peut s'intéresser dans quel état on est. et donc, cette probabilité d'être dans un certain état d'un temps donné, en fait, c'est un paramètre qui est assez important, il me semble, dans la description de la dynamique d'un système comme ça. Et puis, vous avez ici, par exemple, les trois trajectoires qui correspondent à trois états pour les 200 patients diabétiques, en fait. Eh bien, ça, ce sont quelques exemples, il y en a plusieurs, en fait. en général, quand on parle de ce type de modèle, on considère qu'il s'agit d'un processus qui évolue dans le temps avec des sauts et donc, une donnée fonctionnelle qualitative, en fait, c'est juste un ensemble des trajectoires de ce type, en fait. Les choses ne sont pas nouvelles. d'ailleurs, j'avais un point de vue personnel que je voulais vous faire partager sur les bases de données qu'on a vues tout à l'heure. La théorie sur les bases de données, elle est très évoluée, elle est très à la pointe. Déjà dans les années 2000, 2010, elle était très développée. Les techniques d'analyse statistique sont extrêmement développées également. Alors, leurs applications, en fait, en pratique, elles restent assez tributaires. Je pense que la théorie n'est pas suffisamment appliquée, en fait. Ou alors, elle est redécouverte à chaque fois qu'on découvre une nouvelle application. Donc ici, c'est un article de 1982 de Jean-Claude Deville sur justement ce type de données. Il s'intéressait, Jean-Claude Deville, à cette époque, au statut de la femme qui avait trois enfants. et qui était divorcée. C'était un problème, c'était une thématique qui intéressait à l'époque INSEE. Donc, on avait le statut de la femme qui pouvait être mariée, séparée, divorcée, célibataire, veuve. Et donc, les trajectoires de cette population en fait, étaient intéressantes pour ce chercheur inspecteur à l'INSEE qui est aujourd'hui à la retraite. et c'est à lui qu'on doit en fait ce type d'analyse qui a ensuite été un peu oublié. L'idée, l'idée, et ici, ce sont des choses, c'est juste pour vous donner un aperçu en fait de ce qu'on utilise quand on travaille sur ce type de données. L'idée, c'est tout simplement de coder les états en fait, de transformer les trajectoires qualitatives en trajectoires quantitatives. et pour faire ce type de codage en fait, pour avoir une perte minimale d'informations lors du codage, il faut avoir des codages optimaux. Alors, les codages optimaux en général font appel à des statistiques qui tiennent plutôt d'analyse des données, analyse des correspondances multiples pour ceux qui ont déjà rencontré ce type de méthode. Et donc, on a des critères en fait qui permettent de coder de manière optimale les états. Ensuite, ce codage en fait optimal, il fait appel à des techniques d'algèbre assez simples en fait, la recherche des valeurs propres en fait, qui vous permet de trouver finalement des composantes principales, donc des codages numériques en fait. Et ce codage numérique en fait nous permet de tomber en fait en quelque sorte dans le cadre classique de la statistique où vous résumez les données en fait par des indicateurs quantitatifs, les fameuses composantes principales. Et ces composantes principales ensuite permettent d'utiliser les techniques statistiques de base. Celles qu'on apprend depuis Fischer. Après, ici, il y a quelques développements théoriques. l'idée de tout ça est tout simplement que d'un point de vue computationnel, d'ailleurs c'est pour ça que je les ai écrits, d'un point de vue computationnel, ça se réduit à des équations relativement simples, mais qui sont en fait en dimension infinie, dans le sens où ceux qu'on estime, ce ne sont plus des coefficients d'une régression linéaire simple, ce ne sont plus non plus des coefficients d'un ACP infinidimensionnel, mais ce sont des fonctions en fait. quand vous estimez des objets en dimension infinie, vous passez forcément par des approximations dans des espaces des fonctions et donc finalement tout ça se permet de trouver des solutions acceptables à ce problème. Bien sûr, les chercheurs ont validé tout ça et donc toutes ces analyses permettent d'obtenir en fait, je vous montrais tout à l'heure ce que ça va donner sur l'exemple des diabétiques. Alors, Saporta, en 91, en 80, en fait, il s'occupait lui aussi de ce type de données. Saporta, c'est un grand statisticien en France qui s'est beaucoup occupé pour l'analyse des données en fait et qui actuellement il s'occupe beaucoup aussi de l'intelligence artificielle dans le sens où il est très occupé, très préoccupé en fait par l'usage des raisons de neurones, des random forests et des techniques de boosting en fait dans le contexte de la prédiction notamment et puis dans le contexte de la grande dimension. Eh bien, il avait, lorsqu'il a décrit ses travaux en fait, il a fait ça de manière très théorique en fait et il a montré que les techniques en fait, les techniques d'estimation en fait permettent d'estimer permet d'estimer de manière assez efficace en fait ce que théoriquement il est connu en fait. Bien ici, ce sont des calculs évidemment pas très compliqués mais voilà, dans le cadre de cette technique en fait, comme je disais, il faut que vous arriviez en fait à approcher les fonctions qu'on cherche dans des espaces de dimension finie autrement dire lorsque vous avez ce type de données fonctionnelles courbes en fait il faut arriver à tuer la grande dimension et pour ça il faut avoir des connaissances donc d'un peu d'analyse fonctionnelle un peu d'algèbre et ensuite les choses se font proprement. Alors nous avons développé nous avons développé du logiciel en fait qui permet de calculer à partir de trajectoires qualitatives des indicateurs numériques optimaux qui permettent ensuite pas seulement savoir quelle est l'approximation de ce qu'on fait mais également de savoir de pouvoir interpréter ces trajectoires ensuite ainsi codées. Vous avez ce que vous avez ici dans ce que vous connaissez déjà les valeurs propres c'est-à-dire la qualité de la représentation on a également les coefficients qui permettent de coder les états et ensuite vous avez également les composants principaux qui elles permettent de réaliser des représentations de ce type là par exemple ce que vous avez à gauche ici c'est le point culminant de ce que nous avons fait vous avez ici à gauche le codage dans le temps des états des trois états qu'on avait et puis à droite ici vous avez les 200 individus en fait où vous avez un cluster d'individus ici qui est assez prononcé et ce cluster d'individus qui est plutôt rattaché à la deuxième composante ici ce deuxième composante est associé plutôt aux complications si le codage il est bien il est bon parce qu'Emmanuel Chazar il est devant je l'ai parti il m'avait fait remarquer qu'il y a probablement des erreurs dans le codage des états et donc l'interprétation ici peut être totalement fausse mais en fait ce deuxième ce cluster d'individus ici que vous voyez là en fait est plutôt associé en fait à une massive présence dans le deuxième état en fait au long du parcours c'est-à-dire des complications aiguës ensuite vous pouvez avoir des individus qui sont vous avez des individus en fait qui sont associés plutôt à à à une trajectoire où il n'y a pas de complications ou alors à des trajectoires plutôt où vous avez à la fois des complications aiguë respectivement des complications à un certain moment vous passez en fait d'une complication aiguë à une complication chronique il me semble que l'inverse n'est pas possible et donc en fait cette représentation ici a deux dimensions des données que vous avez vues en fait c'est une il me semble il me semble que c'est la technique probablement la plus utilisée pour les données quantitatives fonctionnelles et un peu mon connu quand même pour les données qualitatives pour les données fonctionnelles qualitatives évidemment ici j'avais préparé un préparé le code pour vérifier en fait si ce qu'il disait s'apporte à une époque ça va se vérifier ça c'est tout à fait voilà on obtient des distributions en fait des des observations qui collent totalement à la réalité et puis vous avez ici quelques quelques références en fait qui permettent de de s'approcher certains travaux sur ce type de données moi personnellement quand j'ai écrit ces fonctions R qui permet de faire ça j'ai des difficultés de type volume de données c'est à dire que les techniques sont suffisamment comme la donnée elle est différente d'un individu à l'autre elle n'est pas très structurée en fait vous avez vous devez explorer individu par individu et donc ça en R c'est très difficile par contre je pense que des logiciels comme Pito ou Julia ou Stan ou d'autres en fait peuvent très bien faire l'affaire et donc la collaboration avec GH avec chasse avec l'hôpital en fait avec Emmanuel et puis avec le DIM cette collaboration sur ce type de données en fait elle va être elle va être poursuivie je vous remercie pour votre attention applaudissements applaudissements je vous remercie